Bonjour, je vous sais derrière les écrans, nous sommes dans une salle. Avec plein de sièges condamnés et on vous sait derrière vos écrans. Donc bonjour à tous, ici j'ai à ma gauche le parrain de la semaine de la poésie, Joël Bastard, puis la marraine de la semaine de la poésie, Sandrine Bonner et Éric Truffat qui accompagne la lecture concert, La Clameur des Dussioles. Qui accompagne le couple. Donc petite présentation de nos trois invités. Et donc Joël est un écrivain, un écrivain pas simplement poète, romancier et écrivain, poète. Et il a déjà été invité, je pense, on n'avait pas revérifié, Joël, deux fois la semaine de la poésie, mais il est parti aussi au Brésil pour la semaine de la poésie, invité là-bas à Récif. Enfin, c'est bien ça Joël ? Oui, oui. C'est deux fois, je crois. Et il est édité pour des romans, et surtout de la poésie quand même, chez Gallimard, qui est son premier éditeur. Principalement, oui, chez Gallimard. La Passe du Vent, Almanar, et j'ai noté Virgile, puisque Virgile, c'est l'éditeur de La Clameur des Dussioles. En tout, plus de 20 livres. 40. C'est plus de 20, c'est vrai. En édition courante. Oui. Ensuite, autre chose, tu veux compléter ? 40, une quarantaine. Tu veux compléter sur la présentation ? Non, mais c'est ça, sinon j'écris des livrets d'opéra, oratoriaux, toutes les formes d'écriture m'intéressent, sauf la fable. Et la bande dessinée ? Non, je suis dans une bande dessinée, mais sur Sarkozy. Ah oui ? Oui. Je cours après Carla et Sarkozy. J'étais en résidence dans la ville à Yurstonard. Il y avait au Grosje, un dessinateur, il m'a croqué pour sa BD. D'accord, c'est la tête qui y est. C'est ma tête, oui. Je cours après avec un appareil photo. D'accord. Ensuite, Sandrine, qui est comédienne, ça, bien sûr. Alors, sans doute que, comme pour moi, certains l'ont dans leur tête ou dans leur cœur avec « À nos amours » de Piala. Et aussi « Santoine Illoua » d'Agnès Varda. Mais avec, elle a tourné avec André Téchiné, avec Claude Sauté, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Claude Lelouch. Voilà. Et aussi réalisatrice. Et ici, on a été plusieurs à regarder le documentaire. Elle s'appelle Sabine sur ta sœur qui est autiste. Et voilà, il y a toute une bienveillance, toute une chaleur dans ce film qui fait du bien. Et voilà, un autre documentaire sur Marianne Fesful, qui est plus récent. Et puis, je te laisse commenter, ajouter. Il y en a eu un sur Jacques Higelin aussi. Ah oui. Voilà, qui était tourné avant, celui sur Marianne Fesful. Et puis, j'ai réalisé un film de fiction aussi, qui s'appelle Jean Rage de son absence, avec Alexandra Lamy et William Hurt. Voilà pour l'instant. Et j'ai aussi écrit une autre fiction qui, j'espère, se tournera bientôt. Voilà, ce sera une prochaine fiction. Et puis, dans les projets aussi, il y a un documentaire sur ce grand artiste à ma gauche. Ah mais je ne savais pas, on en apprend. Alors, Eric, musicien de jazz, trompettiste. Son dernier disque, Lune Rouge, je ne me trompe pas ? Oui. Dans la discographie, il évolue vers des univers différents. Voilà, on sent qu'il y a une envie d'aller visiter des univers plus rock, plus la musique indienne, avec la musique indienne classique, avec une chanteuse. Voilà, enregistré à Calcutta. De la musique électro. Voilà. Et alors là, je ne me risquerais pas à dire plus de 20 disques, parce que comme je me suis fait avoir là. Non, non, mais j'évolue au travers de différents projets, dont un projet qu'on avait en commun avec Joël, puisqu'il est là, autant parler, qui s'appelait, qu'on a fait il y a 10 ans, et qui s'appelait Écriture de concert, où le principe était de se mettre en péril et d'improviser à trois sur scène. Joël improvisait l'écriture, il écrivait sur une palette graphique qui était retransmise sur un écran, et Malcolm Braff, un pianiste, et moi-même, on improvisait. C'était une forme de liberté qui nous a permis d'évoluer. Et que vous avez tourné pendant plusieurs années. Tant qu'on a des propositions, on le fait, donc voilà, j'en parle. Ça aurait encore du sens de faire cette proposition-là ? On adore ça. Si tu ne parles pas dans le micro, Joël, ça ne marchera pas. Il y a Clermont-Ferrand, bien sûr, on arrive. Oui, d'accord. C'est un beau projet qui nécessite de prendre des risques. Oui, donc il faut les prendre dans des endroits où on sait qu'on peut être entouré aussi quelque part. Non, mais les risques, c'est de partir dans le vide. Voilà, quand on est seul et qu'on cherche, c'est toujours un peu difficile. Mais quand on est à trois, puis qu'il y a du public, c'est encore un peu plus difficile. C'est très, très fragile, très, très, très particulier. Et ces risques-là sont merveilleux. Donc, le risque. Le risque de vivre. Eh oui, on l'entend bien. Enfin, moi, je l'entends bien comme ça. Eric, tu écris aussi des musiques de films. J'ai écrit des musiques de films pour le prochain film de Sandrine, effectivement. Là, je viens de faire une musique pour un documentaire sur les îles de Napoléon. Et j'avais fait une musique pour un film muet d'Eozou. qui s'appelle Les Gosses de Tokyo, qu'on a joué là en direct. D'ailleurs, c'est une musique que la dernière fois que je l'ai faite, c'était en 2010, à Clermont-Ferrand, au pied de la cathédrale. J'imagine l'été, début juillet, ou c'est une chose comme ça ? Écoutez, on a dîné et on a joué dehors. Donc, c'était l'été. Oui, c'était le début juillet, je crois. Alors, du coup, voilà, Eric est venu déjà à plusieurs reprises à Clermont. Notamment, je sais, pour un concert avec Christophe aussi. Voilà, à la coopérative. Oui. Donc, avec mon groupe, je suis venu aussi à la coopérative. À la coopérative, oui. D'ailleurs, je crois que mon concert, j'ai été annulé deux fois à la coopérative. Pour le dernier disque. Donc, je vais revenir. Ah, eh bien, on le fera savoir. Absolument. Non, je tiens, je compte sur vous. Oui, oui, oui. Donc, La Clameur des Lucioles, un spectacle que vous pourrez voir à partir de ce soir, 18h, en lien sur la chaîne YouTube de la Semaine de la Poésie, qui a été donnée hier et qui a été déjà donnée depuis une grosse année. Voilà, qui a tourné un petit peu. Oui, on a commencé l'année dernière et puis on a déjà fait une tournée. Oui, voilà. Donc, La Clameur des Lucioles, c'est un spectacle, mais avant, c'est un livre. Est-ce que, Joël, tu veux bien nous parler du livre, de comment ce livre est venu, comment ce livre, voilà, d'où il vient ? Parce qu'il est un peu particulier par rapport aux autres livres qu'on connaît de toi, qui sont plus proches de la nature, peut-être même du Jura, là où tu vis, voilà. Et ce livre-là est tout à fait particulier dans ton écriture, La Clameur des Lucioles. Pourtant, La Clameur des Lucioles, ça nous dirait un peu qu'on est à nouveau l'été, la nature, etc. Ce n'est pas tout à fait ça. Et pourtant, c'est curieux parce que La Clameur des Lucioles, c'est en fait le gloussement des sirènes à Montréal. C'est ouh ouh ouh, sans arrêt, même si une Luciole ne clame pas, c'est un télescopage de sens. Donc, il a dit Montréal. Oui, et en fait, oui, c'est un livre écrit à Montréal. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais sur le Mont-Royal, chaque été, il y a des Lucioles, ce qui est étonnant. Je n'en ai jamais vu, moi, des Lucioles. Voilà pour ce qui est du titre. Et comme j'écris tout le temps, que je sois à Montréal, en Afrique, dans le Jura ou dans le Sud-Ouest, j'écris. Et du coup, à un moment donné, je mets un titre et puis ça fait un livre. En fait, c'est un peu, c'est pas un peu ça, c'est réellement ça l'idée. Ça part très régulièrement du titre. Le livre se construit en dehors de moi. Il se construit tout seul. Je viens des grandes lectures de Georges Perrault, ce genre d'auteur. C'est une écriture chronologique. Du coup, ça crée une ambiance, un espace. Ça crée le livre. Il suffit de couper au bon moment le flot. C'est comme ça que je l'ai... Et donc, en passant trois mois, tous les jours, j'ai énormément marché à Montréal sans carte. Je marche toujours sans carte. Je dis en vue, je fouille. Et je peux dire aussi sans GPS. Sans GPS, oui, sans téléphone, enfin sans rien. Et du coup, je suis même allé dans des endroits où même les Montréalais ne vont pas. Par exemple, dans le quartier où j'habitais, tous les Montréalais disaient c'est cool, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Et puis, je me retrouvais dans le quartier où ça se casse un peu la figure. Les Haïtiens, je ne sais pas qui, il y a un peu de violence, les Amérindiens. Un peu de racisme aussi. Oui, un peu de racisme. Et comme j'étais... C'est un échange Ronalp et la Maison des écrivains de Montréal. Et chaque fois que je parlais de ça, c'est tout juste s'ils disaient que ce n'était pas vrai. Parce qu'en fait, on tourne tous dans notre quartier tout le temps. Je pense à Vaud-en-Velin, tourne à Vaud-en-Velin, ne va pas à Lyon. Il dit Vaud-en-Velin parce qu'en fait, il a fait une résidence aussi à Vaud-en-Velin. Alors moi, c'est toujours... C'est délicat les résidences. J'en ai fait beaucoup dans les résidences d'écrivains. Mais pour moi, ce ne sont pas des livres de résidences. Montréal, par exemple, on ne me demandait rien. Dans l'échange qu'il y avait culturel. Comme on dit, on ne me demandait pas d'écrire un livre. Comme j'écris tout le temps, il y a le livre qui se désire, qui me porte. Et c'est un livre beaucoup plus urbain que d'habitude. Oui, oui, complètement. Mais on me met dans un château, j'écris un livre de château, on me met dans une caravane, j'écris un livre de caravane. Je suis une véritable éponge. Ce n'est même pas moi qui écris le livre, c'est ce que je vois qui écris le livre. J'ai une véritable éponge. Je me mets à Paris, trois mois chez toi, tu l'as ton livre. Quand ta vie est un long récit, et temps à autre, tu mets un titre. Mais oui, exactement. Non, mais c'est ça. C'est marieuse. Depuis l'adolescence, c'est ça. Alors justement, adolescence, histoire, etc. Eric, tu dis beaucoup de romans, tu dis de la poésie. Et comment est né le désir d'écrire de la musique sur ce texte de Joël ? En plusieurs étapes. Parce que de toute façon, on se connaît depuis 40 ans et j'avais déjà joué du piano. Il avait écrit des choses quand j'avais 20 ans. Donc comme j'en ai 60, j'avais quand même pas mal de temps. Après, c'est Joël qui m'a proposé une fois de lire ce texte et j'ai improvisé derrière. J'ai préparé des trucs et avec ma fille qui jouait de la clarinette. Après, avec Sandrine, on a fait deux ans de spectacle autour de Marguerite Duras. On voulait rebondir sur un autre texte et j'avais bien envie d'un texte qui ait une dynamique d'écriture américaine. Et la clameur de Lissiol, pour moi, a un rythme un peu à la Kerouac. Et donc, j'ai pensé à ça et on en a parlé avec Sandrine. Et Sandrine a lu le texte. On a lu pas mal de différents. Oui, j'en ai lu beaucoup. J'étais fan très vite. Je trouvais que mon écriture était très imagée. Il y a un côté très cinématographique aussi. Du coup, c'est vrai qu'on a choisi celui-ci. Parce qu'effectivement, son écriture est toujours... Celui de Vaud-en-Velin est aussi urbain et dynamique. J'ai hésité aussi. C'est quoi, Camembert ? C'est quoi le titre ? Alva, Loukoum et Camembert. C'est merveilleux. Les Camemberts, c'est nous, donc. J'ai compris ça hier. Les autres, c'est Alva et Loukoum. J'aime l'Alva et Loukoum. Donc, le désir est né de donner ce texte en lecture concert. On dit lecture concert, vous dites spectacle ou dites quoi ? Lecture musicale, on dit. Lecture musicale ? Non. C'est un peu ce qu'on dit. Oui, moi, je ne dis rien. Non, mais... Donc, lecture musicale. Donc, Sandrine, à partir du moment où le projet a été celui-ci, c'est toi qui t'es intervenue par rapport au texte. Tu as fait des choix. Ce n'est pas le texte en entier. Et le texte aussi, il a été restructuré. Tu as trouvé ton chemin à toi dans ce texte. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là ? Effectivement, prendre le texte dans son entièreté aurait été trop long pour un spectacle. Donc, il fallait faire des choix. Et les choix que j'ai faits sont surtout sur l'écrivain. Parce qu'il parle de lui aussi dans ce livre et de sa quête de l'écriture, de son inspiration, de sa non-inspiration, la difficulté d'écrire. Et tout me touche, bien sûr, dans le livre. Mais ce qui me touchait le plus, c'était ça. J'avais envie de le raconter, lui, dans ce qu'il se raconte. Et comme lui se raconte d'une manière très... Comment dire ? Il a des apparitions. Comme ça, il intervient au fil du texte. Oui, voilà. Et moi, au contraire, j'ai assemblé tous les passages où il parle de lui. Et du coup, je trouve que... J'ai mis en avant, en fait, l'écrivain et la sensation qu'il a dans cette ville et dans le travail de l'écriture. Donc, voilà. Donc, j'ai fait, effectivement, un montage. Et puis, je suis allée prendre... C'est aussi ce qui est très joli dans l'écriture de Joël. C'est-à-dire qu'il y a quelques phrases aussi, comme ça, qui sont... Il n'y a pas, comment dire, de continuité d'histoire où, par exemple, il y a une phrase que j'adore et puis des cils assouplis de lumière, par exemple. C'est une phrase qui, pour moi, est très imagée. Et vous la trouvez, voilà, au milieu d'une... Je me dis, j'adore cette phrase. Je vais la prendre, je vais l'extraire de ce qui suit ou de ce qui précède et je vais la mettre... Je vais la décaler par rapport à ce qui fait écho pour moi de ce qui précède dans mon montage à moi. Finalement, c'est un peu comme un film. J'ai monté ces mots comme des images de films, en fait. Oui, moi, je sens beaucoup ça, effectivement. Moi, qui ai d'abord lu le livre avant d'entendre le texte du spectacle, j'ai vraiment senti qu'il y avait un travail de cinéma, effectivement, de découpe, de... Et notamment sur des personnages, aussi. Parce que Bridget, qui arrive, voilà, sur une deuxième partie de la lecture, elle arrive en force. Alors que dans le livre, elle est présente, mais discrète, parsemée. Voilà. Et donc, ça a été vraiment ça. Moi, je trouve qu'il y a aussi des personnages qui apparaissent dans la lecture plus que dans le livre. moi, je ne sais pas comment l'un et l'autre, vous le sentez. Eh bien, effectivement, cette Bridget, elle... Bon, on la sent très présente, parce qu'elle a un caractère... Oui, quand elle est là, elle est là. Elle est un peu roqueuse, elle est frondeuse. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. Parce qu'il y a deux femmes dans le livre. Mais celle-ci était plus... En tout cas, pour le spectacle, ça marchait mieux. parce qu'avec Bridget, on peut trouver des rythmes justement assez rock, assez enjoués, assez... assez provoquants, provocatrices aussi. Donc voilà, ça nous plaisait bien. Et donc, effectivement, elle existe beaucoup, puisque je l'interprète aussi, parce qu'il fallait aussi penser à ça. C'est-à-dire que les lectures, ça peut être très chiant aussi. Même si un texte est formidable, ça dépend comment on lit. Et moi, j'aime bien les lectures. Puis aussi, pour mon propre plaisir, c'est-à-dire que lire, d'accord, mais il faut interpréter un petit peu aussi. Et en même temps, il ne faut pas non plus manger trop sur le texte, parce que c'est mettre... Une lecture, c'est mettre en lumière l'écriture. Mais ce n'est pas que ça non plus. C'est aussi... Et c'est là où on reconnaît, je pense, les bons écrivains, c'est qu'une lecture qui... Quand l'acteur la lit et la rend vivante, ça veut dire qu'elle l'est déjà à la base. Donc, voilà. Donc, c'était trouver la bonne distance entre ces mots qui sont déjà très vivants et aussi de les faire vivre en tant qu'actrice. Joël, toi, tu avais déjà fait... Tu as fait même peut-être... Tu en fais peut-être toujours, des lectures de la caméra de Luciol. Pas sûr, parce que c'est un texte qui date déjà un petit peu. Oh non, j'en fais plus. Il y a eu avec Eric. Et puis, il y a quelques années, je l'ai fait beaucoup en Anjou. Avec plein d'instruments. même de la harpe. Mais non, je ne fais plus. C'est pour eux. C'est-à-dire que ce texte, il continue sa vie, il est passé à autre chose. Oui, oui, oui. Il y a le livre, évidemment. Moi, je suis un homme de papier. Mais après, je suis tellement heureux. Là, c'est vraiment un bonheur. Alors, c'est un bonheur. Ce qu'il vient de dire, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a les mots. Je me méfie des lectures de comédien. Je m'en méfie beaucoup. Ceux qui surjouent, ceux qui... En fait, ils s'en foutent un peu de ce qui est dit. Mais il y a une mise en avant et dans le cas de Sandrine, non, c'est... J'aime beaucoup le spectacle comme elle l'a monté. C'est pour ça que je dis maintenant qu'il y a un livre dans le livre. S'il y avait une deuxième édition, il y aurait l'édition actuelle et puis il y aurait l'édition du choix de Sandrine. Ou alors un DVD ? Ah, ça, ça serait... Parce que c'est encore autre chose. Mais... Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça peut être une possibilité à un moment donné. Un CD, un CD. Il sort ce soir, le DVD. À 18h. Il faut un CD avec le livre. Tu sais, comme les livres pour enfants où tu as le petit prince lu par Gérard Philippe. Oui, mais moi, je ne le compare pas à Gérard Philippe, mais on est bien d'accord. J'ai en tête un texte aussi sur l'olipo et où il y a aussi comme ça un CD avec des apports comme ça, des films qui ont été tournés par... Voilà, qui est dans le livre. Voilà, c'est un coffret. Il y a le livre et puis il y a le... Ça pourrait être ça. Oui, mais déjà, en tant que spectacle, c'est tellement... Et puis avec le monde qu'il y a eu dans la salle hier, enfin, moi, c'était le bonheur intégral. Vous comprenez bien qu'il y avait très, très, très peu de public à nouveau. Voilà. Donc, réentendre son texte comme ça, avec des personnages qui émergent autrement, avec une thématique qui n'est peut-être pas celle que tu avais parfaitement la perception d'avoir glissée dans le texte, parce que c'est évident que ça y était. Mais ça fait quoi au début ? Alors, on n'est plus tout à fait au début, mais ça fait quoi la première fois où on entend son texte comme ça, qui a été repris et avec une autre vie ? Moi, la première fois, j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux d'imaginer cet homme tellement seul à Montréal et la voix de Sandrine et la musique d'Éric. J'ai déjà dit, mais je vais le dire à la chose, à l'œil, qui nous regarde, qui est tellement belle, la composition est tellement belle et c'est vrai que moi, je viens de Kerouac, de Carver, j'ai une écriture typiquement française, mais je viens de ces de ce blues-là, quoi. Il y a des blues français, c'est pour ça que j'ai parlé de Georges Perrault tout à l'heure, que j'aime toujours, que je relis régulièrement, mais je n'ai même plus la question, c'était quoi la question ? La question, c'était quoi la première fois quand tu as l'émotion ? C'est le choix de Sandrine qui m'a complètement soufflé. C'est de, puisque, comme elle l'a dit, de mettre l'accent sur l'écrivain, l'écriture, le travail. Et ça, ça m'a beaucoup interrogé. C'est très blues, très, même noir, même polar, quoi, finalement. Parce que c'est le premier livre, on met longtemps pour être libre, en écriture, en art. On met tellement longtemps. Pour trouver sa voix, c'est ça ? Il y a tellement de voix possibles, mais déjà pour... Oui. Et là, j'ai inventé une forme. Ça, c'est... Je le sais, c'est... Ça ressemble vaguement à un journal, ça ressemble vaguement à des notes, ça ressemble vaguement à ci ou ça. Et puis maintenant, je mets des personnages. Là, il y a Bridget, mais il y a Yepa, son contraire, une amérindienne. Et j'en ai fait d'autres depuis, qui sont enfermés dans les tiroirs et qui regardent le plafond. Mais je ne me pose plus beaucoup de questions. C'est le désir d'écrire qui... Mon sujet, c'est l'écriture. Alors, c'est poésie, la clamerie du siol, mais c'est aussi un peu récit. Oui, voilà. C'est un peu journal, c'est un peu... Oui, un peu tout. C'est une forme un peu hybride. Mais c'était mon... Depuis l'adolescence, j'ai cette idée-là. C'est-à-dire, bon, le truc intégral, on ne peut pas trop le faire, mais un poème, un bout d'opéra, un bout de scie, un bout de livret, un bout d'opéra, un bout de chanson, un bout de théâtre, j'écris du théâtre, etc. Oui, je rêve un peu de ce livre-là, en fait. Je suis sans doute en train de le faire. De continuer avec la forme de la clamerie du siol et aller vers d'autres univers, pas forcément celui de... Oui, mais elle va loco, mais quand on verre, il y a ça dedans, il y a du théâtre, il y a même de l'internet, il y a... Mais que ce soit toujours... Il ne faut pas que ce soit trop laboratoire, quoi. Il faut trouver, il ne faut pas faire que chercher. Oui, il faut trouver. Et le fait que ce soit une lecture musicale, est-ce que c'est aussi la satisfaction de voir un autre public arriver au poème ? Est-ce que ça, est-ce que toi, tu as rencontré des gens qui t'ont dit qu'ils ne seraient pas venus au poème sans ça ? Moi, je ne pense pas que ça amène au poème, pour tout dire. Je suis un peu ironique là-dessus. Ou méfiant. Méfiant. Oui. Je suis un peu méfiant là-dessus. Quand il y a un spectacle de cette ampleur, les gens viennent, évidemment, qu'ils textent. Hier soir, il y a des gens, le peu qu'il y avait, quelques personnes qui sont venues me parler du texte. Mais c'est plutôt le spectacle. Texte et puis Sandrine et Eric, c'est plutôt le spectacle. Je ne pense pas que ça gagne des... Gagne, c'est un mauvais terme, mais je ne pense pas que ça gagne des lecteurs. Est-ce que ça ne les amène pas à la poésie et qu'autrement, ils n'iraient pas ? Les lectures musicales sont développées, ça fait, je ne sais pas, une petite vingtaine d'années que ça... et j'ai remarqué que... Comment dire ? Ce n'est pas ça qui fait lire plus, il me semble. Mais ça fait... Ça donne de la vie, ça fait vivre, ça... Voilà. Et puis, c'est notre époque, c'est comme ça. Et puis, peut-être que le livre est en train de changer de forme, ça, je ne sais pas si... Tu dis de manière générale ? De manière générale. Entre le e-book, le truc et le machin, peut-être que c'est en train de changer. Peut-être que c'est une charnière, là, ce qu'on est en train de vivre. Et je reviens à la musique, Eric. Est-ce que... C'est une musique qui est un peu écrite. Je dis un peu parce que je n'ai pas vu la partition, je n'ai pas mis mon nez dessus, donc... Mais je sais bien qu'il y a de l'écriture. Est-ce que l'écriture est venue sur le livre de Joël ou est-ce qu'elle est venue à partir des choix de Sandrine ? Alors, j'imagine bien qu'il y a toute une partie qui est venue sur les choix de Sandrine, mais est-ce qu'il y a un univers qui était là ? Est-ce que tu peux nous parler de ça, de la jeunesse, de la musique ? Quand on a un projet avec Sandrine, en premier, elle fin un scénario, après, elle l'enregistre, elle m'envoie le son. Moi, je le mets dans un appareil qui me permet d'enregistrer et puis, je cherche des dynamiques comme si je devais composer pour une musique de film. Et... des fois, je fais des coupures à des endroits qui ne lui conviennent pas. Des fois, je me permets d'essayer des choses puis après, on construit ensemble. Mais c'est vraiment le texte, dès que j'ai la voix, qui m'inspire. Ceci dit, j'ai posé mon oeil sur la clameur de Lissol parce que je savais que ça allait amener une certaine musique. Oui, tu cherchais cette musique-là par rapport au texte de Joël. Oui. Ce n'est pas la même chose que pour Duras, par exemple, où on est dans un tout autre... Oui, parce que pour Duras, vous étiez plusieurs musiciens en plus. Il y avait Marcio Giuliani avec nous puis c'est une autre dynamique. Ceci dit, il y a des points communs, bien sûr, entre Duras et Joël. Moi, ce que j'aime... Je vais encore parler de Joël puisqu'on est là pour ça, finalement. Oui. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les personnes qui réussissent à nous sublimer, à nous élever. Et dans la clameur de Luciole, pour moi, il y a une phrase qui me revient régulièrement et qui m'aide pas mal, c'est que le ciel est un détail du cosmos. Parce que si le ciel est un détail du cosmos, que sommes-nous ? Et finalement, nous ne sommes pas si importants que ça. Et on a beaucoup de problèmes quand même sur Terre parce qu'on est trop à se sentir trop important. Donc, on focalise sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. et pour moi, ça, c'est vraiment, je ne dis pas que Joël est un curé, mais c'est une sorte de spiritualité qui passe au travers de la poésie qui est très importante. Ça, c'est vraiment important pour moi. Oui, j'entends la spiritualité effectivement et peut-être que... C'est la mise en abîme, c'est la relativité de ce que nous sommes, comment on se sent, qu'est-ce qu'on fait, où on donne son importance. Et il y a aussi ça dans l'écriture de Joël. Et il a raison quand il dit effectivement, il y a Montréal, il y a toute une dynamique. Mais moi, j'ai lu beaucoup de livres de Joël et il y a toujours, de toute façon... Ce que j'aime, c'est une avancée de l'homme qui se projette dans un texte qui est important et après, il se recule par rapport à son univers. Il y a une sorte d'aller-retour comme ça, c'est l'élastique. Voilà. Cette élasticité, en tout cas, me donne de la place pour composer de la musique, que ce soit Duras ou Joël ou la prochaine fois, je ne sais pas qui ça sera. Justement, parlons de prochaine fois. Sandrine, est-ce qu'il y a un texte, en dehors des projets qui sont de l'ordre du cinéma, que ce soit du tournage ou que ce soit des scénarios et la nécessité de monter des films ? Est-ce qu'il y a un autre projet par rapport à un texte qui est là, une envie ou est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un texte qui débarque ? On a deux autres propositions. On doit faire normalement deux choix différents. On ne peut pas refaire la clameur parce qu'on a un projet avec France Culture normalement pour Avignon qu'on devait jouer l'année dernière. Et là, ça ne s'est pas fait mais on l'a quand même joué en direct à France Culture. Oui, ça c'était très bien parce qu'on était très nombreux à l'écouter. Oui, tout à fait. Mais donc, cette année, on ne peut pas le refaire. Donc, on doit choisir autre chose. Donc, si, ça se fait. là, on est en train de chercher. On ne sait pas trop bien encore. Et puis, on a aussi une autre proposition mais là, on nous a donné le thème. C'est vraiment journal intime, un journal intime. Donc, pareil, on est en train de chercher aussi. Donc, ça, c'est les projets de lecture musicale qu'on a ensemble. On a d'autres projets aussi encore ensemble où moi, j'écris et lui, il fait la musique. Vous nous en dire plus, cendrine. C'est un projet d'album, en fait. De scène. Et de scène, oui, de scène, bien sûr. Et j'ai un texte que je vais absolument faire écouter à Joël. J'ai un track fou mais en même temps, c'est un texte que j'aime énormément et j'aimerais savoir ce que Joël en pense. Donc, je lui ferai écouter avant de partir tout à l'heure. Écouter une version lue ou une version chantée ? Ce n'est pas chanté, c'est pas complètement lu non plus. c'est plus une expression en musique. C'est pas complètement du jeu non plus parce qu'en plus, c'est un texte qui est très mélancolique et qui, d'une certaine manière, est assez triste aussi. Ça concerne ma soeur Sabine. Et c'est un clin d'œil aussi à un de mes frères. et voilà, c'est un texte qui parle d'un moment que j'ai avec ma soeur Sabine dans la maison de mon frère. Donc voilà, je ne sais pas très bien comment le décrire. Pour l'instant, le texte est là et voilà, il cherche sa voix. On va dire que c'est une lecture musicale mais avec son écriture. Oui, voilà, ça serait ça. Ça serait ça. Donc l'écriture est en route ou l'écriture est quasiment bouclée ? Alors l'écriture est en route. Nous avons déjà deux morceaux. Alors je suis très lente. Donc voilà, donc Eric a par contre déjà des musiques de prêtre et puis ça, ça va dépendre aussi des textes. On a déjà des idées aussi. Je lui donne les idées que j'ai de futurs textes mais qui ne sont pas encore écrits. Et puis je prends du temps aussi parce que parallèlement à ce qu'on va faire ensemble, j'ai eu une très jolie proposition des éditions du Cherche-Midi qui donc me propose d'écrire. Et voilà, donc je suis aussi en train d'écrire pour le Cherche-Midi. Un texte mi-journal, mi-récit, mi-poème ou... Oui, je ne sais pas bien comment appeler ça mais en tout cas ce sont des mots des moments forts. Je voudrais d'écrire et d'écrire des moments forts que j'ai ou vécu ou que j'ai perçu ou que j'ai observé ou voilà, ou parler de quelqu'un ou tout ce qui est, tout ce qui a été marquant dans dans mon existence. Enfin, quelques... ça sera des textes plutôt courts. Au départ, il voulait que je parte sur un livre de nouvelles mais c'est pas complètement ça mais ça pourrait y ressembler aussi parce que ça sera aussi des petites histoires. Éric, ça sera avec un seul musicien ou avec plusieurs musiciens ? Quel intérêt l'un, l'autre, cette lecture musicale ? Pour le futur ou pour ce qu'on a déjà fait ? Non, pour le futur. De manière générale, voilà. pourquoi le choix d'un seul musicien, plusieurs musiciens ? Parce que d'une part, on se voit beaucoup donc c'est l'évolution est plus facile et puis c'est une question une question pertinente c'est que moi je joue du piano, je joue de la trompette et puis dans ma boîte je peux rentrer tous les sons. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple. Et donc plus facile à tourner ? Le choix il est au niveau de la souplesse aussi. Plus facile à travailler à vos deux et plus facile à tourner aussi. Oui, bien sûr. Oui, pour les tourner c'est plus facile, ça c'est sûr. Parce qu'à Durace c'est plus facile, ça coûte moins cher pour ceux qui nous engagent. C'est sûr, on n'aurait pas qu'à venir avec trois musiciens ici. Par exemple, avec Durace on avait un décor, on avait un éclairagiste et on rentre dans une autre dynamique. et c'est vrai que le côté presque troubadour, c'est le timbanque me plaît aussi. Assez simple. Et Joël, est-ce que du côté de lecture musicale ou lecture par un comédien, tu as des envies ? Est-ce que dans l'écriture, tu peux aussi nous parler de l'écriture que tu as en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dirige vers une lecture comme ça qui est plus du côté du spectacle ? Pour ce qui est du spectacle, si on enlève un jour tous ces sens interdits sur les sièges, il y a deux projets. c'est que je travaille avec un autre musicien, avec Carlos Bauman, et qui bidouille, il y a plein de tables électroniques. Je crois même que sur ton blog, on peut voir des... Oui, on peut voir une bande-annonce. Une bande-annonce, oui. Et on l'a fait, on a beaucoup répété, on l'a fait qu'une fois à Neuchâtel, l'année dernière. Et puis normalement, on devrait le refaire. Et là, c'est totalement improvisé, lui et moi. Et ça paraît, c'est une improvisation à l'écran ? Non, pour la première fois, alors que j'improvisse sur le papier, et puis j'ai le micro, j'ai un looper. C'est quoi un looper ? C'est... Voilà. C'est quelque chose qui prend un son et qui le répète. C'est un enregistreur qui permet de répéter le son. Parce que pour moi, louper, c'est raté. Ah oui, c'est assez incroyable. S'acheter un looper pour faire un spectacle, c'est-à-dire qu'on a envie de rater. Et puis finalement, je l'utilise peu. Je l'utilisais beaucoup en répétition. Enfin, j'essayais parce que je ne suis pas très doué là-dessus. Et puis, M. Pensey à Neuchâtel, je l'ai très, très peu utilisé. Et surtout, surtout, j'ai quasiment tout improvisé à la voix. Et ça, ça m'a un peu épaté moi-même. Du coup, il y a le désir d'aller à la scène autrement qu'avec la lecture, je dirais, un peu blanche du texte. C'est surtout ce risque incroyable avec Écriture de Concert. avec ça, c'est énormissime. Le risque est... C'est-à-dire, moi, je peux rester pendant une heure devant des gens et ne rien dire. Ce n'est pas un problème pour moi. j'aime cette tension, ce risque et puis ce bonheur de le faire. J'aime terriblement ça. Et du coup, quand un mot arrive, c'est cet état-là que je vis, que je travaille. Quand un mot arrive, il devrait être quand même pas mal. c'est-à-dire qu'en tout cas, pas mal pour soi. Après, il y a le public, c'est lui qui juge, qui reçoit. Et à Neuchâtel, des phrases sont sorties, elles sont sorties toutes seules. Mais moi, je viens de là, je viens de... Tu les gardes, les phrases ? Non, là, l'enregistrement, c'est Carlos qui a tous les enregistrements. Ah oui, elles sont enregistrées, les phrases. Oui. Si fortes. Oui. Mais moi, je viens de là. Quand j'étais enfant, adolescent, toute ma famille corse improvisait. Sans cesse. De la chanson, du poème ? En Corse, c'est pour ça que je suis allé au Mali. C'est pareil au Mali. Ils improvisent moins d'ailleurs. Beaucoup moins. Les griots, je préfère les griottes. Les femmes sont plus intéressantes au Mali parce que les griots, enfin les djelis, parce que les griots, j'aime bien annoncer ça, c'est un terme français. Grillon, griot. Là-bas, c'est djelis, c'est le fleuve. Le grand djelis, c'est le fleuve. Sinon, les femmes sont plus intéressantes, c'est improviser aujourd'hui. Les événements d'aujourd'hui. Les griots djelis, eux, c'est la guerre. C'est guerrier, c'est sexuel, dégueulasse. Ici, on aime beaucoup les griots, mais je me suis fait traduire pendant deux mois tout ce qui se disait, mais c'est pas possible. alors que les petites griottes qui parlent de la société, de la case, du travail, beaucoup de travail, pendant que les autres sont allongés, les hommes sont allongés sous les nimes ou les flamboyants. Voilà, c'est intéressant ça. Et en Corse, c'était ça, c'est encore un peu ça. C'est parler du journalier, du village, c'est très politique. Tu veux dire que les griots parlent de guerre et les griottes chantent le quotidien ? En Corse ? En Corse, ça pourrait être, c'est un peu, mon grand-père était un très grand improvisateur et c'était un peu, ça a un peu, un peu masculin quand même, l'affaire, les femmes étaient interdites de chant. Ça fait 20, 30 ans. On n'entend que des chants de Corse avec des hommes ? Maintenant, non, ça fait 20, 20, 30 ans. Mais le chant traditionnel, je ne suis pas spécialiste des dates. Ceci dit, elle chantait forcément. Non, ma mère est rentrée une fois dans, enfin, elle est rentrée dans les improvisations et tous mes oncles, parce que c'est une famille de 12, tous mes oncles tournaient la tête vers elle pour dire c'est nous. Et elle, elle maintenait, elle maintenait son chant. C'était fabuleux. Je regrette de ne pas avoir filmé ça. D'accord. Donc, on est bien du côté de l'improvisation, de la prise de risque qu'on retrouve chez Eric, là. Et comment ça, ça se négocie avec le livre ? Parce que le livre, on n'est plus là-dessus. C'est-à-dire ce qui s'est passé hier soir ? Non, toi, ce que tu dis, est-ce que tu as en route en ce moment, etc. Ben là, il y a ce... Donc, ce qui est différent du livre, c'est ça. Et puis, j'ai fini un livret d'opéra qui devrait être monté. moi, toutes les écritures, toutes les formes m'intéressent. Et puis, ce qui est royal, c'est d'être désiré, d'être appelé. Quand Eric me téléphone pour faire écrire ton concert avec Malcolm, c'est merveilleux d'être désiré. Merveilleux. moi, j'ai toujours dit oui à tout. À tout. Enfin... Oui. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Eric a pas l'air, vous t'avez d'accord. Mais... Mais... beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En revue, à ceux qui me sollicitent, d'être désiré, c'est fantastique. C'est vraiment... Je pense qu'on peut tous... Et puis moi, ça me fait travailler. Je ne sais pas, Sandrine peut peut-être aussi dire sur être désiré, Eric aussi. Parce que vous... Voilà comment vous le recevez. On a construit notre vie là-autour. Donc, on ne va pas réfuter cette phrase. Voilà. Ben oui, puis je pense quand on fait ce métier, c'est aussi, bien sûr, pour partager, pour donner, pour échanger. Mais d'être désiré, c'est quand même chouette. Puis même dans la vie tout court, ça fait quand même du bien. Il ne faut pas déconner. Alors, pour finir, est-ce que les uns les autres, vous auriez envie de suggérer soit une lecture, soit une écoute, soit un film, soit... Voilà. Est-ce que vous avez en ce moment quelque chose qui... Enfin, un écrit, un film, une musique qui vous accompagne et que vous avez envie de suggérer comme ça à notre public ? Ça, ils ne sont pas prévenus. Donc, là... Alors, moi, je suis en train de lire un livre qui me bouleverse. Ce n'est pas de la poésie, par contre. C'est un homme qui s'appelle, un écrivain qui s'appelle Lionel Duroy. Et le titre du livre s'appelle Un homme qui tremble. Je suis totalement bouleversée. j'ai lu déjà... J'ai lu déjà... je suis loin d'avoir fini, mais j'ai lu, je ne sais pas, une centaine de pages déjà. Je suis complètement retournée. C'est un livre très, très fort. Donc, on redit le titre et l'auteur ? Lionel Duroy. Et le titre du livre, c'est Un homme qui tremble. Déjà, c'est un très joli titre. Vous deux ? Est-ce que vous avez envie de suggérer ? Moi, ce qui m'a passionné ces deux dernières années, c'est Musil, L'homme sans qualité. par sa poésie, sa profondeur. Mon ancienne compagne m'avait offert ce livre de Musil il y a à peu près 15 ans. Et on s'est beaucoup engueulé parce que je trouvais... La première phrase, c'est « D'où choses remarquables, rien ne s'en suit. » Et je trouvais que cette phrase m'agressait par son impertinence. Et voilà, l'impertinence de Musil. Il a fallu passer par-dessus cette impertinence-là qui agressait... Maintenant, le séduit. Voilà. Je conseillerais ça parce qu'on parle beaucoup de Proust. Mais Musil est très important. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il a écrit finalement qu'un seul... Il a écrit deux livres. Les Hérois de l'élève Torlès et L'homme sans qualité. Et il s'est perdu. Il a mis toute sa carrière à écrire un seul livre. Et il n'a pas terminé ce livre. Et finalement, Joël, son livre, il ne sera jamais terminé. Voilà. Terminé, il ne sera jamais écrit même, pour te dire. En fait, je n'arrive pas à l'écrire. Non mais c'est exactement ça. Je n'arrive pas à l'écrire. Alors moi, quand on me pose ce genre de questions, je suis vide. Mais alors... Il y a deux noms qui sont... Moi, je n'écoute pas de musique. Déjà. Tu travailles avec des musiciens. Oui. tu n'écoutes pas ton pote. Tu n'écoutes pas Éric Triflis. C'est le seul. Non, mais c'est le seul, réellement. Alors là, je vais écouter des musiques. On en parlait hier. Je mets Arnaud une fois par an, ma mère. Une fois par an, ce n'est pas souvent. C'est vrai. Non, une fois par an, je danse tout seul et je pleure. Je danse, je fais une sorte de cir-taki. et puis je suis là tout seul. Il n'y a pas de lumière. Ça, c'est peut-être la seule fois où je pose un CD dans une machine. C'est peut-être celui-là dont il fallait parler. Oui, je viens d'en parler mais je ne l'ai pas fait exprès. Oui, ben voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on peut s'arrêter là à moins que vous ayez besoin, envie de faire un signe aux gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter mais sinon, moi, je propose qu'on se... De lever la séance, moi aussi. Oui, en tout cas, moi, je voudrais les saluer et leur dire que j'aurais bien aimé les rencontrer de vie vue et en tout cas, merci de nous suivre et continuons même si on est séparés, je crois que c'est la culture, c'est ce qui nous permet de tenir malgré tout, même si, comment dire, c'est compliqué avec tout ce qui se passe, mais c'est quand même, confinement, c'est la culture qui nous a permis de continuer à rêver, de résister, de voyager, donc continuons, continuons à le faire et bien sûr, continuez à nous suivre et voilà, en tout cas, je vous embrasse tous. et le faire aider par ce genre d'initiative par la semaine de la poésie, je trouve ça tellement énorme, tout ce travail qui n'est vraiment pas pour rien, mais tout ce travail actuel pour une caméra, pour les autres, pour ceux qui vont regarder le film de cette caméra, il y a une force, une volonté. Merci beaucoup pour tout ça. On est toute une équipe, il y a Sophie et Brunet qui travaillent, elle qui est la salariée et qui travaille, qui s'en est un peu vue là, ces derniers temps, tellement on a changé, rechangé, etc. Enfin, voilà, il a fallu réadapter, mais c'est aussi parce qu'on est nombreux et que quand il y a une volonté qui flanche un peu à un moment, une fatigue devant la situation, il y en a un autre qui est là derrière et voilà, c'est la force du collectif qui fait ça et on y a cru depuis l'été dernier où on s'est mis au travail et où on n'a pas lâché et c'est vrai qu'on s'est dit on fera, on fera parce que c'est important que la poésie, elle puisse vivre. On souhaiterait tellement avoir le public avec nous, c'est oui, c'est évident, mais ça reviendra. Par notre présence comme ça, on va gagner à nouveau le public et à d'autres moments. Voilà. Parce qu'on y retournera. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada